Cette route, je l'ai faite plus d'une centaine de fois. En apparence, elle semble complètement rurale. Et toute ma vie, elle l'a été. Mais maintenant, de ce côté, vous voyez plusieurs grand-lontissements de maisons de vacances qui ont commencé à apparaître. Maria Teresa n'a que 28 ans et déjà une certaine nostalgie. Enfant, elle a passé toutes ses vacances sur cette côte à une heure de Lisbonne. Un petit paradis devenu la proie des promoteurs immobiliers. Ça, c'est le projet Costa Terra. L'entrée est très chic. Ce n'est que le début. Regardez ces machines, les locaux pour les employés. Et c'est que le début. C'est gigantesque. Deux terrains de golf, 200 résidences de luxe à 4 millions d'euros chacune. Des boutiques, des restaurants. Ce projet gigantesque est celui d'une multinationale américaine. Il s'agit de Discovery. George Clooney est l'un des partenaires de cette entreprise. Mais ce ne sont pas des amis de l'environnement. Ils sont très fiers d'annoncer qu'ils ont pu faire un golf à 500 mètres de la mer, alors que la loi interdit normalement les constructions à moins de 2 kilomètres des côtes. Oui, OK, je m'y irai. Aujourd'hui, Maria Theresa ne vient plus en vacances, mais pour surveiller de près les chantiers. Elle est déjà bien connue des agents de sécurité. Ils ne nous aiment pas du tout. Regardez, il est en train de prendre en photo ma voiture et ma plaque. Ici, on a plusieurs espèces rares. Ça, c'est le teint des plages, qui est une espèce protégée. Là, ce qui ressemble à des buissons, on appelle ça les cheminées des plages. Des plantes qui mettent très, très longtemps à pousser. C'est exceptionnel de les voir si grandes. Quelle peine que tout ça disparaisse pour construire des éco-resorts. Ce chemin de plage, désormais propriété d'un promoteur, n'est plus censé être accessible au public. Quand j'étais enfant, j'étais tout le temps fourrée ici. Je me promenais sur les sentiers parce qu'il ne faut pas marcher sur les dunes. Ça les abîme. Peu de gens ont eu ce privilège. Je connais si bien cet endroit que je ne peux pas ne rien faire. Rester les bras croisés face à cette destruction. En une décennie, l'industrie touristique de luxe a jeté son dévolu sur cette côte de l'Alentejo. Longue de 60 kilomètres, c'est l'une des plus sauvages d'Europe. Comporta et ses célèbres cigognes est désormais un lieu de migration saisonnière pour millionnaires et célébrités. En 2017, le vote d'un plan d'urbanisme suspecté d'irrégularité autorise les constructions. Depuis, les terrains s'arrachent et les travaux s'accélèrent. Sept nouveaux complexes de luxe et quatre terrains de golf devraient sortir de terre ces prochains mois. Certains à quelques centaines de mètres de la mer, alors que c'est officiellement toujours interdit. ou même dans une ancienne zone Natura 2000, déclassée pour l'occasion. Les promoteurs pourtant se revendiquent tous d'un tourisme éco-responsable, malgré les évidences mises en lumière par les défenseurs de l'environnement. Miguel Cancio Martins a lui aussi découvert la région pendant les vacances de son enfance. Depuis, il a fait fortune comme architecte à Lisbonne, Londres et Paris. Son rêve était d'avoir son propre hôtel à Comporta. Il l'a finalement ouvert il y a trois ans. Ça, c'est un des arbres qui étaient là depuis le début. Je me mettais ici sous l'arbre en train de regarder toutes ces ruines en pensant à l'hôtel que j'avais déjà dans ma tête depuis 25 ans. Je voulais absolument faire un hôtel ici, donc je m'imaginais dans les hangars. Évidemment, avant, je ne le voyais pas aussi grand qu'aujourd'hui. S'il accepte de nous ouvrir les portes, c'est que Miguel défend son concept d'éco-hôtel de luxe. Il n'a aucun label environnemental, mais l'architecte se prévaut d'avoir réhabilité des bâtiments agricoles à 3 km de l'océan. Panneaux solaires, traitement des eaux résiduelles, isolation et partout où c'est possible, du bois. Même s'il provient en partie du Canada. Ça, c'est la chambre principale. Donc avec un lit qui a 2,40 mètres par 2 mètres. Et cette vue incroyable, donc sur les rizières, on symbiose avec la nature. C'est ce qu'on voulait. Voilà. Donc là, on attend les clients qui vont arriver cet après-midi. Une chambre ici coûte entre 200 et 500 euros. Et Miguel fait le plein toute l'année. Pour s'emparer de ce site exceptionnel, il lui a fallu être patient. Toute la région a longtemps appartenu à une riche famille de banquiers portugais. C'était une propriété privée, donc on ne pouvait pas acheter le terrain. Et parfois, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Avec la crise, donc, ils ont été obligés de vendre des terrains pour payer un peu des factures. Et donc, ils m'ont demandé si j'étais intéressé pour faire l'hôtel. Évidemment, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai développé mon projet. L'hôtel de Miguel est pour l'instant l'un des plus grands complexes de la région. 73 chambres, 5 villas et 150 employés. Bonjour, Joëlla. Je suis venu voir si le menu est prêt. Oui, la carte est prête. On a bien travaillé dessus. C'est aujourd'hui qu'on sort la nouvelle carte, c'est ça ? Vous savez que j'en ai fait tellement de restaurants dans ma vie, j'en ai fait à peu près 70, 80 dans le monde entier. Et ici, donc, j'ai un peu profité de toute cette connaissance. Donc, on s'est impliqué vraiment dans tout. Son éco-hôtel de luxe, Miguel le voit comme un rempart contre le tourisme de masse qui a bétonné l'Algarve et les côtes espagnoles. Ce que j'ai voulu, c'était de laisser le moins d'empreintes possibles, de respecter ce qu'il y avait déjà avant. Mon capital, c'est ça. C'est surtout les rizières, c'est la région. Donc, si demain, il n'y a pas ça, mon hôtel n'a plus de sens. Donc, le tourisme et l'agriculture, il faut que ça cohabite. Cette région n'était pas très connue, donc très élitiste peut-être au départ. Nous, on est des pionniers, après, il y en a d'autres qui vont arriver. C'est inévitable. Et plus on en parle, plus ça attire des curieux et donc plus ça augmente la fréquentation. Mais c'est le jeu. Avant l'arrivée des hôtels de luxe, l'Alain Tejo était effectivement une terre agricole. Mais près des côtes, les paysans comme Luis Dias sont aujourd'hui de moins en moins nombreux. Ce travail, je l'ai commencé très jeune. Je crois que j'avais tout juste 10 ans. J'accompagnais mon père au champ et dans tout ce qu'on a à faire dans une ferme. La traite des brebis, nourrir et soigner les animaux, et aussi s'occuper de nos arbres, récolter le liège. Luis a repris la propriété familiale il y a 42 ans. Fondée en 1850, c'est l'une des plus anciennes fermes de la région. Ça, c'est mon arrière-grand-père. Ce n'est pas une photo, c'est un dessin. Il portait ce qu'on appelle une barbe suisse. C'était à la mode à l'époque. C'est son père qui a lancé la ferme. Mais c'est lui qui a beaucoup développé l'exploitation. C'est aussi l'une des plus grandes. 800 hectares de pâturage, de champs et surtout de chênes lièges, la principale ressource de la région. À 65 ans, Luis doit bientôt confier les rênes à son fils, Francisco. Pour celui-ci, il faut attendre encore. Mais il se demande si ce n'est pas un cadeau empoisonné. En 20 ans, les ressources en eau du Portugal ont diminué de 20%. Et dans la région, la pression immobilière aggrave encore le problème. C'est un désastre. Ce que les promonteurs font actuellement a un impact direct sur nous. On le ressent sur les réserves d'eau. Les nappes phréatiques sont aujourd'hui utilisées pour arroser des jardins, remplir des piscines, cultiver de l'herbe pour des terrains de golf ou de football. Le niveau de consommation d'eau est énorme. Alors que nous avons dans le même temps de moins en moins de précipitations. La terre n'a plus de ressources. Et maintenant, nous voyons les arbres mourir comme jamais. Notre famille a travaillé cette terre pendant près de 200 ans. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? C'est la grande question. J'espère que je ne serai pas le dernier des Mohicans. Depuis l'arrivée de Miguel, il y a 4 ans, Carvalhial, 1000 habitants, a changé de visage. Le bourg vit désormais au rythme des pelleteuses et des allées et venues des célébrités. On va s'arrêter là peut-être d'abord. Ça, c'est le kiosque de journaux où tout le monde passe. C'est un passage obligatoire ici. Il y a même Jeff Bezos qui était là il y a quelques semaines. Donc il est venu et il s'est arrêté surtout ici. Bonjour, ça va ? Celui-là, je ne l'ai pas encore. L'homme d'affaires soigne sa commune. Il est même devenu son mécène en finançant le nouveau stade municipal et bientôt, l'église que les habitants réclamaient depuis 20 ans. Alors voilà, ici, on va créer une place et l'église qu'on va commencer la construction au mois de septembre, octobre. J'estime que je dois participer aussi à la vie un peu sociale et culturelle de cet endroit-là. Donc voilà, c'est ma participation. Je fais l'église. En contrepartie, j'aurai aussi pour les mariages et tout ça, ça va m'arranger un petit peu. Ces bonnes relations permettent à Miguel de continuer à se développer. Lui qui est toujours en quête de nouveaux projets. Tout se met en place. Voilà, donc effectivement, ils sont déjà en train d'installer tous les barres-soleil, les decks, le bar de plage. Et c'est sûr que la couleur, ça donne envie d'aller faire un petit plongeant et vous voyez, on est en mode, on est famés, il y a déjà autant de monde, donc ça ne peut être qu'encore mieux après. Sur ces 60 kilomètres de sable fin, toute nouvelle construction est interdite. Alors les 5 cabanons historiques sont aujourd'hui des affaires en or. Miguel a trouvé avec qui s'associer. Bonjour. Bonjour. Diniz, Diniz, c'est le... Il y a le restaurant de la plage depuis le début. Donc il était pêcheur, il a commencé avec ce petit restaurant et aujourd'hui, donc, tout le monde le connaît à Comporta. Grâce aux pêcheurs, la clientèle internationale de l'hôtel pourra déjeuner les pieds dans le sable avec vue sur la Grande Bleue. Il y a un dauphin, là. Ils sont plusieurs, hein. Quand ils viennent, ils viennent en groupe à chaque fois. Ils sont tellement prêts, c'est incroyable. C'est vrai que c'est un spectacle magnifique. C'est la 1re fois que je vois vraiment si près, si près. Ils pêchent des calamars dans la tâche foncée là-bas. Ça fait partie du décor. Avec cette mer, elle est seulement un peu fraîche. Mais sinon, ça fait... On se croit au carré, il va être... Bon, on a déjà passé l'annonce pour le personnel. Et j'ai trouvé un gars de plus. J'en ai un de plus aussi. Tu en as un de plus ? Oui, moi aussi. Super, et pour les grillades ? Non, c'est bon, j'ai toute l'équipe pour les grillades. Diniz, avec notre clientèle de l'hôtel, on a besoin d'un restaurant toute l'année. Et comme les autres restaurants ferment, on sera les seuls ouverts. Tu verras, ça va marcher du tonnerre toute l'année. Toute l'année. Comme à l'hôtel. C'est pas bon. Faisons un contrat qui est prestation de services, non ? C'est pas bon. Attends, est-ce que je peux essayer d'ouvrir cette fenêtre ? Qu'est-ce que vous regardez, là ? La mise en place future. Donc tout va être ouvert pour créer l'ambiance. Donc là, aujourd'hui, c'est vide. Donc on a du mal à s'imaginer. Mais quand on sert 300, 400 repas d'affilée, il faut être pratique. Il faut des zones de circulation. Il faut des zones d'appui. Donc il faut penser à tout ça. Et tu veux garder toutes ces photos ? Oui, bien sûr que oui. J'adore tes photos. Ça, c'était son bateau de pêche, de diniche. Voilà. Dans sa vie ancienne. Je suis né ici. J'étais pêcheur et j'ai acheté ce restaurant il y a 30, 40 ans. Ouais, 40 ans. Je voulais arrêter, mais Miguel m'a convaincu de continuer. Oui, et pour ta retraite, c'est pas mal, non ? Je crois qu'on a l'association idéale. Nous, on a le savoir-faire, on a notre clientèle, on a une autre vision des choses, mais que ça va très bien avec la sienne. Et donc, on va faire un bon travail ensemble. Si le front de mer est inconstructible, le reste de la péninsule est un chantier permanent. Difficile d'établir un chiffre, mais l'association de Maria Teresa estime à 35 000 les nouveaux lits bientôt disponibles. C'est le double de la population des deux principales communes, Comporta et Grandola. Dans l'œil du viseur de la jeune militante, un chantier à 200 millions d'euros. Celui de l'héritière du groupe Zara, le géant espagnol du prêt-à-porter. Ça avance vite. Ici, ils ont commencé en janvier. Il y a encore quelques mois, ce terrain a été protégé, comme toute la zone autour. Mais subitement, il a été reclassé comme constructible. Là, je documente l'évolution des travaux. Par exemple, si nous n'avions pas pris des photos quand ils ont commencé en janvier, nous n'aurions eu aucune preuve qu'ils ont commencé les travaux alors qu'ils n'avaient pas encore la licence. Comme l'État portugais en général est inefficace en matière d'inspection, si on ne le fait pas un peu, je ne sais pas qui le fera. Comment l'État portugais peut-il permettre cela et accorder les autorisations ? J'ai vraiment l'impression qu'on se moque des citoyens. C'est vraiment se moquer des gens d'approuver ce genre de projet. Ça me rend très triste, parce qu'on détruit ici quelque chose qui a une valeur inestimable, une valeur bien supérieure à l'argent qu'apporte ce tourisme de luxe. Cette bienveillance des pouvoirs publics, les promoteurs la doivent en partie à l'image qu'ils tentent de se construire. Un secret bien-pasté, un trésor sans réveiller, le portugais de l'hiver portugais. C'est vrai. Rumors ont été whisperés sur ce place, mais pas des détails de plus suffisants ont été disclés. C'est tout simplement ce qu'on appelle le greenwashing. Ils disent que la nature est belle et ils la remplacent par un golf et un resort. Comment peuvent-ils se présenter comme des amis de la nature ? Ces vidéos sont pathétiques. Ce sont des lieux qui ont été privatisés pour le bénéfice d'une minorité et dont on a expulsé la population locale. C'est important que ça devienne une question nationale. La côte s'est privatisée à vitesse grand V. Aujourd'hui, sur 60 kilomètres, il ne reste plus que trois accès publics à la plage. Le gigantesque projet des Américains de Discovery a aussi avalé l'unique camping en bord de mer. Bonjour, je suis du mouvement d'une libre. Nous contestons les projets de terrain de golf et des resorts dans cette zone. Je peux vous poser une question ? Ah, il faut parler au manager. Je suis désolé, moi je ne sais rien. Bonjour, est-ce que vous savez si le camping va rester ouvert au public ? Cette question me touche particulièrement. Est-ce qu'il va rester public ? Non, pour le moment, je ne sais pas. Nous n'avons que très peu d'informations depuis le rachat. Pour l'instant, on garde l'accès ouvert aux propriétaires des mobiles. Le mot qu'ils affichent partout ici, c'est « exclusif ». Alors, ces clients exclusifs, ils ne vont sûrement pas vouloir partager la plage avec des campers. Mais ils vont en faire quelque chose. Peut-être du glamping ou un truc comme ça. Si la fermeture du camping est confirmée, il n'y aura plus aucun hébergement à moins de 150 euros dans la région. Alors que les investissements étrangers coulent à flot, la population locale, elle, déménage. Le district a perdu 1000 habitants en 10 ans. A Carvalhial, Mario Sobral vit sur une parcelle très convoitée. Ses parents cultivaient les rizières que l'on voit depuis l'hôtel de Miguel. J'ai cette vue depuis 45 ans. Elle a changé depuis. Avant, mon voisin, le plus proche, c'était au moins à 500 mètres. Maintenant, le plus proche, c'est à 5 mètres ou 10 mètres. Je suis né ici. J'ai toujours vécu ici. Je ne suis jamais parti d'ici et ma mère est née dans une maison juste à côté. C'était la maison de mon grand-père. Elle a déjà disparu. Les propriétaires de Mario lui ont permis à l'époque de construire cette maison sur leur terrain. Et qu'il en soit le locataire à bas prix. Aujourd'hui, ils veulent vendre. Et pour Mario, le choix est impossible. Racheter au prix du marché ou partir. Aujourd'hui, un terrain, ça vaut au minimum 3 ou 400 000 euros, voire plus. Parmi ceux qui vivaient ici ou qui y vivent encore, personne n'a cet argent. Alors, il faut qu'on aille vivre en ville, à Grandola ou encore plus loin. Mais ici, près de la mer, aucune chance. Mario travaille comme jardinier pour les hôtels de luxe. Ces mêmes hôtels, qui en faisant exploser les prix, le poussent aujourd'hui dehors. Je préférerais rester ici, bien sûr, mais c'est devenu impossible. Toutes les maisons sur ce terrain ont déjà été vendues. Tôt ou tard, je serai obligé de partir. Je vais donc me retrouver sans maison et perdre mon boulot. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Malgré des offres mirobolantes, Luis Dias, l'agriculteur, n'a jamais cédé la moindre parcelle de l'exploitation familiale. Là, je suis en train de faire un coup de feu. C'est comme une tranchée. C'est essentiel pour protéger nos forêts contre les incendies. Pour garder sa propriété, la famille Dias n'a pas hésité. Avec son épouse, Luis a transformé une partie de la ferme en petit hôtel. Comporta, version campagne chic. 10 chambres et une piscine à 150 euros la nuit. Ici aussi, on cherche les touristes étrangers. Bonjour. Bonjour. C'est bien ? Très bien. C'est bien avec vous ? Oui. Très, très bien. C'est une chose nouvelle pour nous et qu'on continue à apprendre tous les jours. Mais ce complément de revenu n'assure pas pour autant l'avenir de la famille Dias. Depuis quelques mois, Luis tente d'alerter les pouvoirs publics. Ce matin, il a rendez-vous à Grandola, le chef-lieu du canton. La mairie de Grandola n'a pas souhaité répondre à nos questions. Pourtant, elle a fait machine arrière devant les critiques de ses administrés comme Luis. Actuellement, plus aucun nouveau permis de construire n'est délivré. Bonjour, comment ça va ? Aujourd'hui, le seul interlocuteur pour Luis comme pour nous est ce membre de l'opposition. C'est vrai que les impôts vont beaucoup rapporter à la ville. Mais la question, c'est qu'est-ce que nous voulons ? Les problèmes du logement, de main-d'oeuvre, le prix des maisons, des réserves d'eau, tout est déjà une conséquence de ce développement. Est-ce que c'est ça que nous voulons ? Voulons-nous que notre commune soit transformée en ville dortoir ? Le problème, c'est qu'il n'y a aucune préparation à tout ce développement. Nous devons arrêter ça maintenant et trouver notre façon de faire. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de petits hôtels, ce qui font une vingtaine de lits maximum. Je pense que c'est cohérent avec la taille de notre district. Dès qu'entrent en jeu les fonds d'investissement, les très grandes entreprises, alors il n'est plus question de la population locale, de la culture locale, ni de rien du tout. Tout ce qui les intéresse, c'est acheter, revendre et se faire un maximum d'argent. Tout le reste, vous pouvez oublier. Louis et l'élu local partagent le même sentiment d'impuissance. Les nouveaux projets ont été bloqués pour 3 ans, mais ceux déjà commencés pourront continuer. Cette fièvre spéculative pose aussi problème à Miguel. Comme tous les hôteliers de la région, ses employés viennent de loin et n'arrivent pas à se loger. Alors Miguel a décidé d'acheter des locaux avant que les prix n'explosent, même ici, loin de la côte. C'est intéressant. C'est dommage que la première est déjà partie, sinon on faisait tout un ensemble. Ceci est grand, donc ça, c'est pris d'assaut par tous les promoteurs, tous les gens qui font des grands investissements. Ils cherchent tous à faire la même chose, loger leur personnel. Donc ça, ça a été vendu, là-bas, ça a été vendu, donc ça va vite, il faut être très rapide. Il ne faut pas hésiter. Si on trouve que l'affaire est bonne, il ne faut pas trop discuter. et foncer. Ah, la porte est ouverte ? Oui. On va la visiter ? Allez, on y va. Elle n'est plus habitée, c'est ça ? Oui, depuis des années, mais elle est en bon état. Je vois la télévision. Tout est resté dans les années 80. On peut monter à l'étage ? Est-ce qu'il y a un étage ? Oui, il y a un étage sous le toit. C'est bien, c'est bien. J'aime bien l'exposition. C'est pas dans la rue principale, c'est dans une artère plus calme. Donc actuellement, il y a un peu plus de trafic parce que la route, elle, est coupée. Et très près du centre. Donc oui, ça me plaît. Et je vais pas hésiter très longtemps, non. Ici, c'est la rue principale, on est d'accord ? Oui, oui, on est rentré par la rue. Oui, oui, c'est mieux que de rentrer par là. Combien ils demandent pour ça ? 458 000 euros. Au niveau du prix, c'est complètement en phase avec tout ce qui se vend dans le coin et il n'est pas en vente en agence. 900 mètres carrés, si je fais 25 mètres carrés par personne. Je regarde combien de personnes je peux mettre ici. Ouais, je peux faire 34 ou 35 champs sympas. Devant de telles offres, les habitants désertent peu à peu. Mais Miguel, lui, voit dans cet exode un nouveau départ pour la région. Tout était abandonné, mais je crois qu'il y aura un deuxième souffle là. Maintenant, avec tous ces gens-là qui, comme moi, qui cherchent à installer leurs gens, donc je crois que ça va redonner de la vie à la ville parce qu'on a besoin de loger tellement de gens. Dans cette bataille de l'économie contre l'écologie, Maria Teresa ne dispose pas des mêmes moyens que ses adversaires. En recensant depuis deux ans des informations précieuses sur les chantiers en cours, elle a réussi à attirer l'attention sur la région. Bonjour, je suis en retard. Désolée. Comment allez-vous ? C'est super de vous rencontrer. Pour la première fois, la responsable de l'une des plus importantes associations écologistes du Portugal vient les voir. Au mois de juin, le 25, c'est un samedi, et c'est aussi la journée mondiale des dunes. Alors on aimerait organiser une manifestation, quelque chose qu'on n'a jamais vu là-bas pour l'instant. Ensemble, elles comptent étendre la mobilisation et attaquer en justice les entreprises qui violent les normes environnementales. Rien de ce qu'ils font n'est un développement durable. Contrairement à ce que ces entreprises prétendent, non, ce n'est pas durable. C'est fou qu'au 21e siècle, on continue de construire sur des dunes sauvages. Il faut contester ce modèle de développement et dire que ce n'est pas le chemin à suivre. Les filles ont fait un travail excellent et incroyable. Elles ont fait preuve d'une grande persévérance et il est important pour nous qui sommes une organisation plus ancienne, de les soutenir et de les aider à faire plus de bruit. Les jeunes militantes ont déjà remporté une petite victoire. Les trois ans de pause sur les nouveaux projets obtenus auprès de la mairie de Grandola. Un répit qui doit servir à une nouvelle étude d'impact environnemental. Faire du bruit, ça fait partie du jeu et nous allons continuer à agir parce que c'est le moins que l'on puisse faire. Mais en gros, les politiciens ne nous écoutent pas. Les décideurs ne nous écoutent pas. Même la justice au Portugal est très lente, donc on ne voit que des obstacles. Mais on ne peut pas perdre espoir. Ces combats, aujourd'hui, ont lieu dans toutes les parties du monde. Les gens ne peuvent pas baisser les bras simplement parce que c'est difficile. Quelques semaines après notre tournage, Maria Teresa nous a envoyé ces images. Une centaine de manifestants et quelques caméras sur l'une des plages de son enfance. Un début de mobilisation qui, elle l'espère, forcera le gouvernement portugais à protéger ce qu'il reste de ce joyau naturel. de ce qu'il reste de ce qu'il reste de ce qu'il reste. Sous-titrage